Il me reste le nez à réparer parce que je n'arrive plus à respirer du nez, parce qu'il m'a donné un coup de pied. Je me suis retrouvé hospitalisé. J'ai dû me faire opérer une première fois, mais il faut faire une deuxième. Révélée dans la saison 8 de Secret Story en 2014, Sacha s'est par la suite fait discret dans le milieu audiovisuel. Forcément, lorsque les internautes ont pu le retrouver physiquement bien différent dans une récente interview de Samzira, nombreux sont ceux qui se sont posés des questions. Il s'avère que la raison de ce changement physique est bien triste, puisqu'il a été victime des coups de son ex-conjoint pendant trois ans. Il a donc lui-même tenu à faire taire les rumeurs, voulant qu'il se montre au bloc opératoire pour faire la promotion de la chirurgie esthétique. Il affirme faire de la chirurgie réparatrice. Vous avez vu l'état de mon visage après tout ce qu'il m'a fait ? Je ne me suis jamais montré comme ça. J'ai le nez cassé. Ici, c'est pété. J'ai un bleu qui ne part pas. J'ai un oeil, du coup, qui est plus petit puisqu'il m'a jeté dedans. On ne peut pas dire que je mange, je n'ai pas de filtre, je n'ai rien. Donc, vous ne pouvez que voir. Donc, voilà, je dois me faire opérer pour régler tous les gros bobos qu'il m'a fait. Parce que sinon, je vais rester avec une gueule comme ça longtemps. Parce qu'avec tous les coups que j'ai reçus, les fractures, les cicatrices, les bleus, j'ai un visage qui est complètement pété, en fait. Donc là, il va me recorriger les asymétries. Je lui suis très reconnaissant. Donc, ceux qui disent que je fais de la pub, allez vous faire un. Parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est l'archivurgie réconstructrice. Je n'ai identifié personne, je n'ai montré personne. Donc, j'espère que vous n'allez pas m'envoquer une vie. Souhaitant montrer les risques qu'il peut y avoir à rester dans une relation aussi toxique que celle qu'il a pu connaître, Sacha s'est par la suite montré, juste après avoir effectué quelques corrections sur son visage. Voilà les amis, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Mais je vous fais un petit récap. Alors ici, voilà, on a corrigé certaines asymétries de mon visage. Parce que du coup, avec les coups, j'ai eu des affaissements. Il me reste l'implant fessier qui est fissuré à enlever. Donc, j'enlève les implants. Il me reste... Regardez comme il est de travers et gonflé. Il me reste le nez à réparer parce que je n'arrive plus à respirer du nez. Parce qu'il m'a donné un coup de pied. Je me suis retrouvé hospitalisé. J'ai dû me faire opérer une première fois, mais il faut faire une deuxième. Mais je suis tellement attristé de devoir passer par là pour tout ce qu'il m'a fait. Et même encore là, j'ai entendu dire qu'il disait à tout le monde que je mentais, que je disais n'importe quoi, mais je ne me suis pas fait ça tout seul. J'ai mal aux yeux, je n'arrive même pas à pleurer tellement ça pique. Faites attention à vous. Dès que vous sentez quelque chose flier, je ne vous dis pas que je ne l'aime pas parce que je l'ai aimé sincèrement. Mais lui ne m'aime pas. Pour moi, on fait des choses comme ça. Et j'ai espéré qu'il change, c'est pour ça que je suis resté. Et regardez-moi. Toujours avec le nez cassé, Sacha a ensuite pu se montrer très heureux du résultat au niveau de ses yeux. Donc voilà, ici je n'ai pas mis de filtre. Comme ça vous pouvez voir la réalité. Regardez mes yeux, mes sourcils. Je n'ai plus l'air triste. Et au contraire, j'ai envie de pleurer tellement je suis heureux de voir qu'on a pu m'aider. Vous savez ce que c'est de faire le tour des chirurgiens en Belgique et que tout le monde vous dit qu'on ne peut rien faire pour vous. Malheureusement, il n'y a que le temps qui fera les choses alors que ça fait plus d'un an que je suis comme ça et qu'il n'y a rien qui part. De voir son visage se déformer. Là, vous pouvez voir mon nez cassé. Regardez, je ne vous mens pas. Je vous mettrai une photo de mes fesses après, mais avec un caleçon pour vous montrer comme quoi c'est bien fissuré. Je vais vous montrer une photo de mes yeux, comment ils étaient avant. Finalement, vous allez dire « Ah ouais, on comprend ». Et en fait, vous allez me donner raison de partager ça. Parce qu'en fait, je suis dans une phase où je pensais que c'était fini pour moi. J'ai été détruit. Et en fait, j'ai de la chance qu'on puisse me sauver physiquement, mais psychologiquement aussi. Je suis content de m'être sorti de ça. Des moments où je me dis « Mais pourquoi il ne changerait pas ? » Enfin voilà, c'est très compliqué dans ma tête. Je vais être très transparent avec vous. C'est quand même encore l'emprise qui est sur moi. Mais le principal, c'est que j'arrive à me poser les bonnes questions aujourd'hui. Et que quand je vois mon visage comme ça, je me dis « Plus jamais il me le touchera ». Ça m'appartient. Je suis né avec mon visage. Je repartirai avec mon visage. Peu importe que j'ai pu faire de la chirurgie esthétique. Peu importe que j'ai fait des choses de la médecine esthétique, du Botox et tout à l'époque. Là, regardez, je n'ai plus rien. Ça, c'est mon problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me regarde. C'est mon corps. Je fais ce que je veux. On vous laisse donner votre avis en commentaire. Quant à nous, on continue de rester à l'affût sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce qu'on aura pu dénicher sur la toile.